Ce mardi 6 juin, Ophélie Winter a retrouvé l'un de ses célèbres ex sur le tapis rouge de l'avant-première du film Transformers, Rise of the Beasts, au Grand Rex à Paris. Il s'agit du rappeur MC Solar, avec lequel elle a été en couple pendant 5 ans. Leur couple a marqué les mémoires. Entre 1995 et 2000, alors qu'ils étaient tous les deux au sommet de leur gloire, Ophélie Winter et MC Solar avaient formé un duo iconique. Inséparables, ils avaient même investi ensemble dans une maison ayant appartenu à Charles Aznavour. Mais à trop saïmé, les deux artistes ont fini par se détruire dans cette relation de tous les extrêmes. Je n'avais encore jamais vécu une histoire aussi exaltante, fusionnelle, torturée, auprès d'un homme que je considérais comme mon âme sœur. Contrairement à Prince, il était de ma génération et ne se posait pas en mentor. Nos rapports étaient d'égal à égal, avait confié l'interprète de Dieu m'a donné la foi dans son autobiographie Résilience. Plus de 20 ans après leur rupture on ne peut plus médiatiser, les deux anciens amoureux viennent de se retrouver par hasard sur un projet commun. Ce 7 juin marque en effet la sortie au cinéma du film Transformers, Rise of the Beasts, où tous les deux donnent de la voix sans pour autant se donner la réplique. Ophélie Winter double le personnage arci quand le rappeur de 54 ans, lui, signe la bande originale du long métrage. Ophélie Winter rayonnante sur le tapis rouge qui dit film à grand budget dit évidemment promotion de grande envergure. Pour l'avant-première de Transformers, Rise of the Beasts, ce 6 juin 2023, le casting du long métrage a donc investi le grand Rex, à Paris. Toutes les personnalités qui ont participé à ce blockbuster débordant d'effets spéciaux se sont retrouvées sur le tapis rouge, dont Dorothée et Mr. V, qui prêtent eux aussi leur voix à des personnages du film. Sans compter sur les deux ex Ophélie Winter et MC Solar, Claude Mbarali, de son vrai nom, qui se sont retrouvés devant les photographes. Les deux anciens tourtrons n'ont certes pas pris la pause ensemble sur le photocale, préférant le faire chacun leur tour, mais il ne fait aucun doute qu'ils se sont croisés durant l'événement. Tout comme les autres vedettes présentes, dont Alexia Laroche-Houbert, Jérôme Anthony, Marie-Sophie Lacaro, ou encore Sine Di Fabre et Inédira Ampio, à retrouver dans notre diaporama ci-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada